Hey ! Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les jeux Roblox que je préfère. Concernant les RP, alors c'est parti, tout de suite on commence par le top 1, Brookhaven. Je pense que vous le connaissez tous, Brookhaven, pourquoi c'est un de mes jeux préférés ? Parce que l'utilisation de ce jeu est très simple, il y a plusieurs maisons qui sont gratuites, maintenant tu peux même placer des voitures, pas une, pas deux, mais trois voitures en même temps. Donc c'est pour ça, je crois que c'est mon jeu préféré, j'ai passé pas mal de temps dessus, il y aura bientôt une série sur ce jeu. Regardez, voici donc la deuxième voiture et une troisième voiture, une un petit peu plus grosse, par exemple ce camion. Voilà, est-ce que vous pouvez trouver ça dans un autre jeu ? Pour ça en même temps c'est le top 1, dites-moi si c'est votre jeu aussi préféré en commentaire. Mais ce n'est pas le seul jeu de roleplays dans Ramblox. Par exemple, j'ai tapé roleplay dans Roblox et vous avez d'autres jeux qui sont aussi des roleplays. Alors le deuxième que je vais placer dans les top 2, c'est Bloxburg. Malheureusement, Bloxburg coûte 20 Robux avant de se lancer. Après il faut des Robux pour construire la maison. Donc c'est parti, on va découvrir ce jeu-là. Voici donc le jeu de Bloxburg. Il faut tout construire dans Bloxburg. Il n'y a pas de maison gratuite. Ce qui est bien, c'est que tu peux être créative en jouant sur Bloxburg. Par exemple, tout ça a été fait. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Il y a aussi cette maison. Vous avez des tutos sur Youtube, comment construire une maison. Peut-être que j'en ferai aussi un tuto pour construire sa maison. Ici, il y a de l'emplacement vide. C'est parce que je vais placer encore d'autres maisons. Et ce qui est bien sur Bloxburg, c'est que c'est un petit peu plus réaliste que Brookhaven. C'est pour ça que je le place en deuxième. Par exemple, vous avez ici. Là, j'avais des citrons. Et je peux par exemple prendre un citron. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire sur Brookhaven. C'est pour ça que j'aime bien Bloxburg. Vous pouvez aussi cuisiner. La chose que vous ne pouvez pas faire, bien sûr, sur Brookhaven. Ici, vous pouvez nettoyer, vous pouvez faire pas mal de choses. La vaisselle, c'est pareil. Vous pouvez vous laver les mains. On peut se laver les mains sur Brookhaven. Mais par exemple, vous pouvez prendre un verre et ensuite le boire. Ça, vous ne pouvez pas faire sur Brookhaven. Il y a pas mal de choses à comparer. Et je trouve que ce jeu n'est pas mal pour des roleplays. Et vous savez quoi ? Bonne nouvelle. Il va y avoir en septembre des roleplays sur Bloxburg. J'ai hâte de vous montrer. Franchement, je suis motivée pour attaquer le mois de septembre. Je vais prendre une pause de quatre jours pour préparer tout ça. Mais j'ai hâte, vous allez adorer ce nouveau contenu sur ma chaîne Miss Queen. Alors, une fois que je vous ai montré l'univers de Bloxburg, nous allons attaquer un autre jeu de roleplay. Et il s'agit de... Les amis, Berry Avenue. Berry Avenue, qui n'aime pas ce jeu de roleplay ? Il est aussi bien que Bloxburg et Brookhaven. Il y a pas mal de voitures. Vous pouvez aussi changer la couleur de la voiture jaune. Je suis dans le thème jaune. Je ne sais pas pourquoi j'adore la couleur jaune. Et le violet. Enfin bref, vous avez pas mal de choses sur Berry Avenue. Franchement, c'est esthétique. C'est girly, c'est trop beau pour les roleplay. C'est parfait. Il n'y a rien à dire. Et maintenant, il y a tout sur Berry Avenue. À ses débuts, il a été inspiré par Bloxburg. Parce que c'est une youtubeuse de Bloxburg qui a créé ce jeu. Et franchement, elle a réussi à nous montrer son univers. Et on adore. Et vous savez quoi ? Vous avez des maisons qui sont gratuites sur Berry Avenue. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Et d'autres qui sont payantes parce qu'il faut acheter le pack premium pour avoir ses maisons. Vous avez le droit de l'acheter seulement une seule fois ce pack premium. Donc c'est plutôt pas mal. Oh, ça c'est nouveau. Wouh ! Dors cette maison. Et franchement, faire des roleplay ici aussi, il n'y a rien à dire. C'est vraiment trop beau. Vous avez aussi des poses par exemple pour vos RP comme tout jeu. Il y en a plus que Bloxburg. Les animations ressemblent plus à ceux de Brookhaven. Malheureusement, sur Bloxburg, tu ne peux pas avoir autant d'animations. Mais je trouve ça déjà pas mal. Vous avez juste à vous installer avec votre famille. Et c'est vraiment magnifique, je trouve. C'était mon top 3. Alors, un autre jeu de roleplay que je vous invite à tester si vous ne l'avez pas encore découvert. Il s'agit de Live Topia. Alors, dans Live Topia, ce qui est bien, c'est que tu peux tout avoir comme vêtements de princesse. Ça, tu ne pouvais pas le faire sur Berry Avenue, sur Bloxburg et sur Brookhaven à moins d'avoir des Robux. Mais sur Live Topia, tu peux vraiment faire pas mal de roleplay uniques parce que ce monde est vraiment très très grand sur Live Topia. Par exemple, lorsqu'il faut parler de maisons, vous n'avez pas seulement des maisons classiques comme tout jeu RP, mais vous avez aussi des îles. Vous pouvez vraiment installer des maisons dans une forêt, dans la montagne avec des chalets. Et vous pouvez aussi avoir un univers spécial, par exemple. Le château de princesse, ça je vous ai déjà montré. Sous la mer, est-ce que ça existe des roleplay sous la mer ? Dites-moi. Et là, vous avez des univers vraiment incroyables. Et mon préféré, c'est aussi comme croisière. Vous vous rendez compte ? C'est vraiment très très beau. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Juste énorme. Franchement, Live Topia fait des choses en grand. Et ça, c'est incroyable. Attendez, je peux vous montrer comme ça ou pas ? Wouh, regardez. Wouh, vous avez vu ? Et encore, je ne vous ai pas tout montré. Alors, il faut un passe pour aller à l'avant de cette croisière. Mais si vous voulez faire des roleplay, si vous êtes motivés, franchement, allez-y. Live Topia est fait pour vous. Pour un monde imaginaire, magique. Ce jeu est incroyable concernant les roleplay. Alors, Live Topia, je le placerai quatrième. Les amis, en cinquième position, je place le jeu New Haven Reborn Beta de Prime Furious. Alors, New Haven, je pense que vous le connaissez tous parce qu'il y a Prime qui fait des roleplay dans ce jeu. Et franchement, ce jeu a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de mise à jour, beaucoup d'avancement sur ce jeu. Et il est vraiment très différent des autres jeux au début. On aurait dit que ça ressemblait à Brookhaven, mais non, pas du tout. Il y a des choses qui manquent sur Brookhaven. Mais ce jeu les a remplacés. Franchement, dans ce jeu, tout est gratuit. Et franchement, j'adore ce jeu pour une raison très simple. Parce que je peux m'aider des vidéos de Prime Furious pour faire des roleplay. Une chose qui m'a le plus marqué, c'est en fait une tête qui parle. Et ça, je n'avais vu dans aucun autre jeu. Et ça, franchement, c'est trop cool. Regardez-moi ça. Wouh ! Et ça, c'est vraiment super lorsque vous faites des roleplay. Vraiment, des choses à personnaliser, des choses uniques pour vos miniatures. C'est plutôt cool. Attendez, je vais changer mes yeux. Hop ! Oula ! Oh ! Ça, c'est différent. Donc voilà, si vous voulez soutenir ce YouTuber, n'hésitez pas. Et si vous voulez faire des roleplay uniques, bien sûr, ce jeu est fait pour vous. Alors, me voici sur Metro Life. Metro Life est un mélange de Berry Avenue et de Brookhaven. Et franchement, il est pas mal aussi pour des roleplay. Il y a pas mal d'animations et de maisons. Franchement, j'adore. Par exemple, vous pouvez installer votre maison dans une maison, une demeure, un hôtel. Et un appartement, c'est comme vous le souhaitez. Je crois que je vais découvrir l'hôtel. Attendez, hop ! Wouh ! C'est vraiment très beau. Et ici, il y a seulement un hôtel. Il n'y a pas de maison à côté. C'est vous aller dans la Paradis Hôtel. Et il y a aussi des animations. Par exemple, action, hop ! Vous pouvez faire pas mal d'animations, de danse et de pose. Alors, si vous voulez quelque chose de moderne, quelque chose de stylé, différent que Brookhaven, ce jeu donc est fait pour vous, pour les roleplay. Et il y a bien sûr des maisons gratuites, des maisons payantes, qui coûtent des robux. Mais bon, ça, vous allez le trouver partout. Metro Life, je le place en sixième position. Royal High Campus. Royal High est un jeu de magie, de roleplay, certainement. Mais il parle d'un monde magique, féerique. Et vous avez des super pouvoirs. Ce qui est différent d'un autre jeu. Et franchement, c'est pas mal. Des fois, j'ai trop envie de faire des roleplay sur Royal High. Mais il me faut une idée de magie. Et ça, je sais pas si j'y arriverai. Parce que c'est pas simple de faire des roleplay sur Royal High. Et c'est pour ça, vous voyez pas beaucoup de vidéos de Royal High. C'est un monde vraiment unique. Donc si vous aimez la magie, si vous aimez les contes féeriques, ce jeu, du coup, est fait pour vous. Et ce que j'aime le plus, c'est que tu as de belles tenues et de belles coiffures sur Royal High. Franchement, j'ai pas plus belle robe, coiffure que Royal High. J'ai joué à pas mal de jeux, les amis. Et le plus beau, le plus magique, c'est bien sûr celui de Royal High. Redcliffe City. C'est un jeu qui est pas mal, mais je trouve qu'il ressemble un petit peu à Brookhaven. Si vous voulez tester quelque chose de différent, essayez Redcliffe. En tout cas, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de me dire quel est du coup votre jeu Roblox roleplay préféré sur Roblox. Merci en tout cas les amis, je vous embrasse tous très fort et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau roleplay ! Sous-titrage ST' 501